Bonjour Elisa, comment tu vas ? Bonjour, ça va très bien. Et vous, ça va ? Tout va bien ? Ok, tout va bien. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour cette interview filon. Merci à vous, c'est un plaisir. Tu sors ton premier livre le 15 décembre, il s'appelle numéro 10. Dedans, on va retrouver des shootings pour des artistes ou des footballeurs. Bien évidemment, tu es photographe dans le milieu du rap, mais aussi du football. En parallèle, tu es aussi vidéaste, manageuse et directrice artistique. Comment est-ce que toi, tu te définis ? Alors oui, j'ai fait un peu tout ça. Je fais encore un peu tout ça aujourd'hui. Mais principalement, je suis plutôt photographe, je me dirais directrice artistique en collaboration avec les personnes avec lesquelles je travaille en général. Donc un peu tout ça. Tu es encore jeune, on en parlait tout à l'heure, tu as 27 ans pour le moment. Mais ça fait quand même un certain nombre d'années que tu shoots pour des artistes et pour les footballeurs. Donc aujourd'hui, on remarque qu'il y a de plus en plus de jeunes photographes qui se tournent vers le milieu de la musique. Est-ce que toi, de ton côté, tu dirais que ce métier a évolué ? Oui, alors ça a énormément évolué, surtout depuis les réseaux sociaux en fait. La naissance de Instagram, de tout ça, ça a fait générer énormément de demandes en termes d'images. Donc il y a beaucoup plus de photographes. J'ai l'impression qu'avant, c'était un peu plus compliqué. Si on était photographes de presse ou voilà, mais il n'y avait pas autant de demandes. Alors que maintenant, tu peux aller toi, shooter ton contenu, le poster, ça va être repris, ça va être reposté. Donc ouais, ça a évolué et tant mieux. Et justement, toi aujourd'hui, quel regard tu peux apporter sur les réseaux sociaux ? Je trouve ça pratique en vrai. Je trouve ça pratique pour faire voir ton travail et surtout pour entrer en communication avec n'importe qui finalement. Il y a plein de travail que j'ai eu grâce aux réseaux. Même j'ai eu des contacts avec des gens. Je n'aurais jamais pu être en contact avec eux s'il n'y avait pas les réseaux. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose de positif. De ce côté-là, après, c'est comme tout. Il y a forcément un double tranchant. Il y a forcément un côté où c'est des fois pas très joyeux quand tu te fais insulter ou quand tu as la pression un peu. Mais bon, c'est comme tout dans la vie. Tu essaies de faire l'impasse. Oui, il faut. De toute façon, des cons, il y en a partout, pas que sur les réseaux. Si on retire évidemment les anciens comme Shifu ou Okoria, est-ce que tu penses que toi aussi, tu as un peu fait partie de cette génération qui a permis d'ouvrir la porte au secteur du hip-hop pour les photographes ? Alors, je n'aurais pas la prétention de dire ça, mais je pense que, comme je le remarque un peu, on vient directement me le dire. Donc, c'est surtout par rapport au fait que je suis une femme déjà. Donc, il y avait des gens ou des filles, des femmes qui ne se projetaient pas là-dedans. Donc, je leur ai un peu montré que, en fait, tu es une femme, tu es un homme, ça ne change rien. Donc, vas-y, si tu as envie, si tu aimes ça, vas-y. Et c'est clair que je pense qu'au début, quand je shootais, il n'y avait pas beaucoup de jeunes autour des terrains de foot. Et puis, même les artistes, ils n'avaient pas l'habitude de travailler sur du long terme avec des photographes, sauf pour les covers, tu vois, comme Fifou. Ça, c'est des photographes, pour moi, c'est vrai qu'ils sont là depuis encore bien plus longtemps que moi. Et eux, ils se sont spécialisés surtout dans faire des photos studio, tout ça. Je ne sais pas s'ils ont fait pas mal de photos de concert et tout, mais moi, j'étais plus dans le lifestyle des artistes. Donc, c'est clair qu'il y avait, je ne connaissais pas trop, alors que là, j'en connais beaucoup plus. Mais à l'époque, il n'y avait pas vraiment d'artistes qui suivaient un groupe ou un artiste sur du long terme. Et en fait, aujourd'hui, tu fais partie des, justement, des premières photographes à t'être mises en avant sur les réseaux sociaux. On en parlait juste avant. Donc, pas seulement en tant que Elisa Paron, la photographe, enfin, la photographe qui a photographié tel ou tel artiste, mais comme une personne à part entière avec ta propre identité. Et aujourd'hui, tu as plus de 100 000 abonnés sur Instagram. Est-ce que tu pourrais être amenée à te considérer comme une influenceuse ? Alors, influenceuse, pour moi, c'est à partir du moment où, effectivement, tu as du public, quoi. Tu as des gens qui te prennent en référence pour plusieurs trucs. Alors, oui, sur certains trucs, oui. Après, je ne serai jamais le genre d'influenceuse qui vend des objets ou qui est en mode panneau publicitaire. Ça, non. Mais par contre, je remarque de plus en plus. Tu vois, je fais des collaborations avec des marques, mais tu vois, des marques qui correspondent à mon travail. Par exemple, j'ai fait récemment une collaboration avec Adobe qui, pour moi, Adobe, ça a toujours fait partie de ma vie. Et comme tous les créatifs, la même chose. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Je fais quelques petits trucs à droite, à gauche. Et puis, c'est sympa, quoi. Franchement, on ne va pas dire non. C'est cool. Mais après, il faut rester dans des trucs sincères et honnêtes. Là, je vais rester sur Instagram. Je regardais tes posts, en fait, avant de venir. Et il y a un post où tu disais que l'art, ça permet d'aider à guérir de nos mots. Est-ce que justement, toi, la photographie, c'est ta manière à toi d'extérioriser tous ces mots ? Ça me permet vraiment de témoigner sur ce que je vois et sur les milieux dans lesquels je me retrouve. Après, quand je parle que ça extériorise les mots, je pense beaucoup aux artistes de musique, tu vois, qui arrivent à parler que ce soit de certaines souffrances, certains mal-être. En fait, ça aide pour moi les gens à se connecter à leur propre mal-être, à leur propre questionnement. Donc ça, je trouve ça vraiment bien. Et aussi, on peut parler de trucs très heureux comme de l'amour. Tu vois, pour moi, l'amour, déjà, c'est le sujet qui marche le plus dans la musique dans tous les pays du monde. Tu vois, c'est ce qui connecte le plus les gens parce que déjà, l'amour, c'est international et on en a tous besoin. Donc oui, les photos, pour moi, c'est comme un journaliste. En fait, ça témoigne d'une situation. Donc, vu que moi, j'étais toujours là, entre plein de personnes, à un peu prendre tout ce que je recevais, je l'ai rendu, tu vois, en donnant accès à des backstage à l'intérieur d'un milieu qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir. Je ne vais pas tous les citer parce que tu as shooté énormément de grands noms du rap français. Donc, 1995, Booba, Orelsan, MHD, j'en passe plein. Comment on fait pour préserver cette passion et ce désir de travailler quand on a déjà presque tout fait ? Alors, je n'ai pas tout fait encore. En fait, le truc, c'est qu'il y a tellement d'artistes tout le temps, des nouveaux, des anciens, il y en a énormément. Alors oui, j'en ai shooté des qui sont devenus des grandes stars, mais il y en a encore tellement que je n'ai pas tout fait. Mais c'est clair que de varier, c'est pour ça que je n'ai jamais voulu faire que de la musique. Je fais aussi du foot parce que comme ça, ça ne me permet pas de m'ennuyer et pas de me dire « Ah, je suis arrivée au bout ». Donc, ouais, je pense que ce ne sera jamais fini. Comme tu en parles justement, tu travailles aussi pour le PSG, pour l'UFC Barcelone. Voilà, donc tu photographies aussi le milieu du foot. Comment tu t'expliques, comment tu t'es retrouvée là-dedans ? C'est quand j'étais en école d'art, ou photographe en école d'art, et je me suis dit « Bon, maintenant, t'es tranquille pendant quatre ans. T'es en école, tu regarderas dans quatre ans ton avenir, mais pour l'instant, c'est plus ou moins écrit. Donc, qu'est-ce que tu as envie de shooter ? » Et c'est là que je me suis dit « Ben, écoute, je suis à Lausanne. Mon père, c'était un ancien footballeur qui n'a pas duré hyper longtemps, mais il a quand même cet amour du foot qui m'a transmis. Du coup, je me suis dit « Je vais écrire au club de foot et je vais tenter. » Ça m'intéressait. Je ne sais même pas vraiment pourquoi. Je trouvais ça intriguant, en fait, de découvrir ce milieu. Donc, je suis allée. Et la musique, ça a toujours fait partie de ma vie. Moi, j'ai fait de la harpe pendant des années. J'étais au Conservatoire de Lausanne. J'ai fait beaucoup plus dans du classique, mais j'ai toujours adoré la musique. Et mon grand frère, qui était un fan de rap, lui m'a fait découvrir. J'avais 12 ans, 11 ans. Même déjà, j'écoutais du Booba, tu vois, par exemple. Ça a toujours fait un peu partie de ma culture et de la musique. Tu fais encore un instrument aujourd'hui ? Non, je ne fais plus d'instruments. Non, j'ai arrêté. Mais en fait, j'adorais. Et franchement, je m'en sortais plutôt bien. Mais dans ma vie, à un moment donné, je me suis posé la question, est-ce que je veux faire ça ? Parce que je me suis, à un moment donné, dit, est-ce que je veux être harpiste professionnelle ? Et j'avais ce côté où, en fait, par exemple, quand j'avais des auditions, je n'étais pas du tout à l'aise. Je détestais arriver sur une scène, saluer les gens et jouer. Ça me rendait mal à l'aise. Alors que j'adorais être dans ce milieu, mais être sous les feux des projecteurs, assez rapidement, je me suis rendu compte que ce n'était pas pour moi. Donc, en fait, c'est pour ça, peut-être qu'inconsciemment, je me suis mis, je suis restée dans ce milieu en tant que photographe. Mais photographe, pour moi, c'était le meilleur truc parce que déjà, je suis là pour témoigner et je n'étais pas le centre de l'intention. C'est en fait dans l'idée de montrer le talent des autres. Voilà, exactement. Puis en comprenant ce que vivaient les artistes parce que je peux comprendre ce que c'est, je connais. Et donc, du coup, j'avais aussi ce truc un peu pédagogique où déjà, premièrement, je ne venais jamais que pour prendre des photos. Au début, bien sûr, j'étais toute gênée, je venais, je shootais, je partais. Mais plus mon métier, il a commencé à augmenter et plus j'ai commencé à, tu sais, j'étais à l'écoute des artistes. Je comprenais, j'ai eu beaucoup de discussions avec tous les gens avec qui j'ai bossé. Et c'est ça aussi qui m'a remplie et qui m'a vraiment, qui m'a apporté le plus presque. C'est ça en fait, c'est ces rencontres plus que les photos. Et est-ce que c'est tout aussi artistique de photographier des sportifs que des rappeurs ou des artistes qui font de la musique ? C'était mon challenge. Moi, franchement, c'est tout. C'est ce que j'ai voulu montrer. Par exemple, quand je suis arrivée au Paris Saint-Germain, je me suis dit comment je vais faire parce que c'est énorme. Je voyais, il y avait des emails sur le site, mais tu savais que c'était des mails que peut être personne n'allait voir ou c'était trop général. Donc en fait, je me suis débrouillée pour avoir un mail de quelqu'un qui bossait là-bas. Et dans mon mail, je me rappellerai toujours, j'ai vraiment dit que moi, je voulais prendre des photos un peu plus esthétiques. C'est un peu prétentieux de dire ça parce qu'il y a plein de photos de presse qui sont très esthétiques, mais je voulais vraiment faire des choses artistiques. Et à ce moment-là, même pendant 2-3 ans, j'ai shooté beaucoup du noir et blanc, par exemple. Je voulais faire des portraits des joueurs durant le match noir et blanc, que les joueurs soient fiers comme un artiste. À la fin d'un concert, il veut voir les photos, il veut se trouver beau, il veut montrer ce qu'il a fait, il veut poster. C'était la même chose. Je voulais que les footballeurs, ils aient aussi cette image d'eux-mêmes où ils se trouvaient beaux. Ils étaient fiers d'avoir des belles photos d'eux et c'est comme ça que ça a un peu commencé. C'est toujours dans l'idée d'apporter quelque chose à quelqu'un. Exactement, exactement. Je sais que la question est super dure, mais je suis obligée de te la poser. Tu préfères photographier dans le milieu du foot ou de la musique ? Oui, comme tu dis, c'est vraiment impossible. Je ne peux pas y répondre. Parce que si c'était que le foot, je ne pense pas que j'aimerais autant que si je ne faisais pas de la musique à côté. Pareil pour la musique, j'aime les deux, j'aime changer de milieu, j'aime être avec des gens différents et apprendre de deux milieux différents. Les deux sont tout autant enrichissants. On en parlait juste avant, tu as réussi à t'imposer dans deux milieux qui sont principalement masculins. Comment tu as vécu ton insertion ou ton aventure dans ces milieux ? Est-ce que tu as déjà ressenti du mépris ou du jugement de la part de tes homologues masculins ? Ou est-ce qu'au contraire, tu t'es sentie soutenue et encouragée ? Majoritairement, je n'ai jamais eu de soucis. Vraiment, parce que moi-même, quand je me suis engagée dans ces milieux-là, c'est plus tard que la réflexion m'est venue en mode « mais il n'y a pas beaucoup de femmes ». Mais sur le moment, je ne me suis pas dit « je vais être la seule femme, c'est bizarre » et tout ça. Donc en fait, je suis arrivée totalement confiante, je savais pourquoi j'étais là. Et je n'ai jamais eu de problème, même dans le milieu du sport. Ce qui est vraiment passionnant dans ce milieu, c'est qu'en général, tous les gens qui bossent pour un club de foot, ce sont des personnes qui aiment le foot vraiment. Il y a des petites exceptions et tant mieux, parce qu'il faut aussi des fois des personnes un peu extérieures. Mais là, du coup, les gens sont vraiment de bonne humeur, ils sont contents. Dès qu'il y a un match, tout le monde est excité, tout le monde regarde vraiment le match. Donc il y a un truc où en fait, déjà le climat, tout le monde est de bonne humeur. Donc non, ils ne m'ont jamais fait comprendre que c'était bizarre ou que je n'avais pas ma place. Pas du tout. Même vraiment, j'ai été hyper bien reçue. En plus, en étant jeune, tu vois, j'ai toujours eu énormément de bienveillance. Et dans la musique, ça a été un peu la même chose. C'est clair que je voyais que c'était un peu différent. Les mecs, ils étaient là, oh, une femme, tu vois. Mais en fait, ça a toujours été presque un plus, je pense. Parce que ça leur faisait du bien, qu'il y ait une énergie différente, tu vois, pas que des mecs. Et puis voilà, non, je n'ai jamais eu de soucis. Ils ont toujours été hyper accueillants et bienveillants. Est-ce que tu changes ta façon de travailler lorsque tu es face à un footballeur comme Neymar, par exemple ? Ou est-ce que tu vas t'y prendre vraiment de la même façon que si tu étais en face de Necfeu ? Oui, alors ça change un petit peu. Parce que les artistes de musique avec lesquels j'ai bossé, ça a été souvent sur du long terme. Donc, on se connaissait vraiment. On savait pourquoi on était là et on shootait, on avait plus de temps. Alors qu'avec les footballeurs, tu sais, vu que je ne bosse pas avec les footballeurs directement, mais avec le club. En fait, quand c'est organisé, un shooting, c'est pour le club. Tu vois, là, récemment, j'ai fait la campagne pour le troisième maillot. Bon, ben là, c'est pendant un workshop. Donc, en fait, les workshops, c'est on est tous au Parc des Princes. Il y a des petits ateliers et les joueurs, ils ont un chaperon et ils passent dans chaque atelier l'un après l'autre. Et du coup, c'est hyper chronométré parce qu'ils doivent shooter pour plein de sponsors. Ils doivent aller dédicacer des maillots, ils doivent faire la pub, faire les photos fonds verts. Donc, c'est vraiment une journée hyper intense. Et du coup, moi, en étant un atelier, j'arrive, il y a les chaperons qui me disent « Bon, Elisa, tu as sept minutes. Dans sept minutes, il doit aller shooter un autre truc et tout. » Donc, c'est un peu plus différent parce que c'est un peu speed. Et surtout, ça reste des grandes stars internationales, tu vois. Donc, ça dépend. Il y en a avec la barrière de la langue, c'est plus compliqué à communiquer, à être vraiment proche. Mais par exemple, Neymar, il est super sympa. Moi, je l'avais rencontré même en 2014, en fait, parce qu'il était venu avec l'équipe du Brésil, s'entraîner une semaine en Suisse et jouer un match à la fin dans le stade de Genève où je bossais. Donc, en fait, toute la semaine, je les ai suivis et il était super jeune. À ce moment-là, il jouait à Santos. Donc, après, il a signé au Barça. Je suis allée shooter au Barça et après, il est venu à Paris. Donc, en fait, il se rappelait de la photo que j'avais prise en 2014. Donc, le lien, il a été assez facile. Ouais, ça a été cool. Surtout qu'il est super pote avec Marquinhos. Marquinhos, je l'aime beaucoup. Donc, il a pu lui dire, elle va t'envoyer des photos. C'est cool. C'est assez pratique si tu veux poster. Donc, voilà. Donc, ça a été... Non, franchement, ça a glissé. On dit souvent que le football et le rap sont très liés, que ce soit de la part du public ou de la part des principaux acteurs. Est-ce que toi-même, tu as pu le constater ? Oui, bah... Oui, vous allez voir dans mon livre, du coup. Genre, vraiment. Ouais, pour moi, c'est la même énergie de personne. Déjà, un footballeur, un rappeur, c'est quasiment identique. C'est clair que c'est pas la même discipline. Donc, ils font pas les mêmes choses. Mais le lifestyle autour de ce qu'ils font, c'est la même chose. Tu vois, c'est des gens très connus. C'est des gens qui aiment en général les mêmes choses, qui écoutent le même genre de musique. Donc, tous les rappeurs avec qui j'ai bossé, quasiment pas tous, parce qu'il y en a, ils sont pas hyper axés sur le foot. Mais la plupart adorent ça. Tu vois, pendant des festivals, bah, des fois, on a quelques heures avant que le concert, il se passe. Ils font un foot entre eux. Ils adorent le Paris Saint-Germain. Ils ont tous rêvé, à un moment donné ou un autre, d'être un footballeur. Tu vois, si c'était pas fait les croisés, d'ailleurs, ils auraient sûrement signés au Paris Saint-Germain. Et les footballeurs, ils écoutent de ouf de la musique. Tu vois, que ce soit chez eux, que ce soit avant le match, que ce soit après le match. Ils sont à fond. Et même ceux qui ne sont pas français, ils écoutent leur musique de leur pays. Ils écoutent des trucs américains. Ça a toujours fait partie de la vie, ouais, de leur vie. On en parlait au début de notre entretien. Tu es aussi la manageuse de Reless. Donc, le terme de manager, c'est souvent un petit peu flou. C'est quoi ton rôle exactement vis-à-vis de sa carrière ? Qu'est-ce que tu fais ? Alors, c'est un peu venu naturellement. Parce que déjà, je suis vraiment beaucoup, beaucoup avec lui. Et du coup, je le connais vraiment très, très bien. Donc, en fait, c'est devenu un peu naturel parce que, tu sais, un artiste, c'est compliqué de parler lui en son nom quand il doit exprimer des choses. Donc, en fait, c'est toujours bien d'avoir, entre guillemets, un porte-parole. Donc, j'ai plus presque ce rôle de porte-parole et de l'accompagner au quotidien. Mais surtout, en fait, il partage ma vie aussi. Donc, on a ce côté où on se complète. On se connaît énormément. Je sais ce qu'il aime. Je sais ce qu'il n'aime pas. Donc, je peux particulièrement bien défendre ses intérêts. Après, je n'ai pas le rôle d'une manageuse comme plein de personnes dans la musique. Tu vois, peuvent manager et sont là à négocier des contrats. Alors, moi, je n'ai pas ce rôle-là. Je ne négocie pas ses contrats. Tout ça, je l'accompagne plus sur son côté tous les jours, comment ça se passe. La direction artistique ? Alors, un peu. Après, Riles, il est assez particulier. Riles, il sait vraiment ce qu'il veut. C'est un créatif 100%. Donc, en fait, oui, plusieurs fois, je suis avec lui en studio. Enfin, quasiment à chaque fois, je suis avec lui en studio. J'ai toujours pu lui donner mon avis et tout ça. Mais Riles, il n'a pas vraiment besoin d'avis extérieur, même s'il entend tout ce qu'on lui dit. Il sait ce qu'il veut faire. Donc, il n'a pas spécialement besoin d'être guidé. Après, oui, pour les photos, je lui propose des choses, des DA. On fait ça aussi en équipe. En fait, c'est très collaboratif, le travail avec Riles. Avec lui et les gens de son label, on travaille vraiment ensemble tous. L'idée, ce n'est pas du tout de poser des questions people ou quoi que ce soit. C'est plus pour recontextualiser. Tu es aussi sa copine, tu partages sa vie. Et justement, est-ce que ça t'a déjà porté préjudice jusqu'à aujourd'hui dans le sens où des ignorants penseraient que tu en serais arrivé à tel stade grâce à lui ? Bah, j'avais même pas besoin... Enfin, quand je sortais même pas avec lui et que je travaillais avec d'autres personnes, on me disait déjà, mais tu sors avec lui, c'est pour ça que t'es là. Tu couches avec lui, c'est pour ça que t'es là. Bon, pour moi, c'est tellement bas et c'est tellement... Ça m'a jamais surpris parce que bon, je sais dans quel monde on vit. C'est un peu triste, mais je sais très bien que ce n'est pas le cas. Donc moi, je m'en fiche, ça m'atteint pas spécialement. Après, oui, Rilès, on a mis un peu de temps avant de le dire. Même si t'as vu, on ne le crie pas sur tous les toits. On n'est pas là à trop se montrer parce que vivons heureux, vivons cachés. Pour moi, ça a toujours été la meilleure solution. Mais non, ça ne m'a pas porté préjudice. Franchement, ça n'a rien changé en soi. Surtout que j'ai toujours fait énormément de choses. Avant même qu'il faisait de la musique, il était à la fac. Moi, j'étais déjà sur le terrain du Paris Saint-Germain. J'étais déjà en tournée avec Nekfeu, donc non, tu vois. Et même à l'époque, comme je te l'ai dit, j'avais déjà tellement eu ça que franchement, je n'avais même pas besoin de sortir avec quelqu'un qu'on me prêtait déjà des trucs bizarres, des relations bizarres. Donc non, ça n'a rien changé. Donc, on en parlait aussi tout à l'heure. Tu sors ton premier livre photo qui s'appelle numéro 10. Il retrace ton parcours de 8-9 ans de photographie entre le rap français et le football. Grosso modo, qu'est-ce qu'il raconte ce livre ? Qu'est-ce qu'on va retrouver dedans ? Alors déjà, ça a été un choix assez compliqué. Mais j'ai vraiment sélectionné pour moi mes meilleures photos. Les photos un peu les plus iconiques, à mon avis. Ah, ça a été hyper compliqué. Avec ma graphiste, on s'est pris la tête. Vraiment, ça a été dur. Parce que des fois, j'avais des photos que j'aimais pour une raison un peu trop personnelle. Et du coup, des fois, elles n'avaient pas vraiment d'intérêt pour quelqu'un qui ne connaissait pas l'anecdote derrière. Donc oui, ça a été dur. On a vraiment fait six mois à faire des maquettes, à enlever des photos, les remplacer, en faire des nouvelles. Enfin, ça a été un peu, oui. Et chaque photo, en fait, tu vas présenter des photos. C'est accompagné d'une légende ? Alors, chaque photo, elle est légendée. C'est-à-dire, il y a la date de la photo et il y a les personnes qui apparaissent sur la photo. Après, quelques fois, j'ai mis des petites citations. Tu vois, des citations que je trouvais sympa, qui parlent du foot et qui parlent du rap, du lien que ont ces deux milieux. Mais j'ai pas choisi de trop décrire. Par contre, au début, parce que le livre, du coup, il s'ouvrira dans les deux sens. Il y aura un côté Paris Saint-Germain. On retourne le livre, un côté rap français. Et au milieu, il y a les deux milieux qui se font face. Donc, une photo à droite, une photo à gauche, un rappeur et un footballeur. Et au début de chaque partie, du coup, j'ai fait un petit texte d'intro où j'explique moi, ce que je ressens par rapport à la musique et ce que ça m'a apporté en tant que photographe. Et la même chose du côté du foot. Et aussi, un petit paragraphe en parlant des deux milieux. Pourquoi ça se ressemble autant et pourquoi j'ai autant appris et j'ai autant aimé shooter ces deux milieux. Ça faisait longtemps que ça te trottait dans la tête ? En tant que photographe, maintenant, cette génération, je t'avoue que on pourrait se suffire aux réseaux sociaux, mais pour moi, c'est un peu triste. Tu vois, j'aimerais bien que mes images, elles soient dans le réel, quoi qu'elles existent. Donc, j'avais fait deux expos. Donc, ma première expo en 2015 qui s'appelait déjà Numéro 10. Et j'avais déjà... C'est trop marrant. Ouais. Et c'était vraiment super marrant parce que j'avais déjà... Il y a quasiment la moitié des photos de l'expo qui sont dans mon bouquin. J'avais déjà fait un côté foot, un côté rap. Et j'ai toujours adoré ce titre-là parce que, tu vois, ça fait référence aux deux. Numéro 10 dans le foot, c'est la vedette. Et bien sûr, je laisse pour la prochaine question. Justement, c'est ce que je disais. En fait, au foot, le numéro 10, c'est celui qui mène le jeu. Il va marquer des buts, mais il va surtout aussi faire marquer les autres. Donc, au final, est-ce qu'on peut dire que le numéro 10, ça te correspond plutôt bien ? Non, justement, moi, je suis plus le numéro... Non, je sais pas. Parce qu'il y a de tout. Tu vois, par exemple, au Paris Saint-Germain, celui qui marque le plus en ce moment, c'est le numéro 7. Tu vois, c'est Kylian. Donc, non, moi, je disais, si on pouvait me dire quelqu'un sur le terrain, ouais, je suis plutôt celle qui met la passe décisive. Ça arrive que ce soit le numéro 10. En ce moment, c'est plutôt Neymar qui fait les passes décisives. Donc, ouais, on va dire ça comme ça. On peut t'appeler Neymar, alors. Donc, pour résumer, tu as photographié presque tous les gros noms du rap français, les meilleurs footballeurs du monde, comme Messi, Neymar ou Mbappé. Tu sors même un livre. Alors que, bon, voilà, tout ça a seulement 27 ans. C'est quoi tes nouveaux objectifs ? Est-ce que tu prévois d'aller photographier peut-être Thomas Pesquet quand il sera plus tôt dans l'espace ? Ce serait incroyable. Franchement, ça pourrait être fou. Carrément. Mais, bah, je pense que déjà, dans le foot, il y a un objectif que je n'ai pas atteint. C'est que, oui, j'aimerais bien shooter Cristiano Ronaldo. Déjà, je n'ai jamais shooté, par exemple. Pour moi, actuellement, c'est le meilleur joueur du monde. Donc, il manque lui sur ma liste, tu vois. Il y a lui. Après, à côté de ça, je pense qu'effectivement, ça fait quand même un moment, même si ça ne fait pas non plus 20 ans. Ça fait, ouais, comme tu dis, 7-8 ans. Enfin, 8-9 ans plutôt que je suis dans ce milieu. J'ai pas fait le tour. Je pense qu'on ne fera jamais le tour de ça. Mais j'aimerais bien, ouais, peut-être tenter un autre milieu. Et j'ai pensé à la mode. Je me suis dit, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée quand j'étais en école d'art. Même la photo, quand je shootais, moi, adolescente, avec mon appareil photo, je shootais, j'organisais des shootings, je prenais des amis, je les habillais, je faisais des shoots un peu plus mode. Et je pense que ça pourrait être sympa, du coup, de développer ça, tu vois, faire plus d'éditos, pourquoi pas des covers dans quelques années, si ça se passe, mais... Ouais, puis découvrir juste déjà un autre milieu. Moi, j'adore. Rencontrer de nouvelles personnes, c'est super. Surtout que là, t'as encore toute une vie devant toi. Ouais, j'ai le temps. Pour prendre encore plein de directions différentes. Exactement, si ça se trouve, c'est ce que je disais, peut-être que je vais vouloir shooter, dans dix ans, des animaux. Je sais rien, tu vois, genre, c'est vaste. Comme on dit, pour moi, l'appareil photo, c'est une clé qui ouvre toutes les portes. Donc, en fait, je pourrais aller n'importe où, shooter n'importe quoi. Tant que je me sens bien, je suis avec des gens bienveillants, moi, je trouve ça passionnant. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. Merci à vous d'être venue, c'est un plaisir. Et un plaisir d'échanger avec toi. La même chose. Et puis, on te souhaite beaucoup de bonnes choses pour la sortie de ton bouquin et on espère que tout se passera bien pour toi. Merci beaucoup. Merci.